Les amis, je me trouve à la médiathèque de Perpignan où ils ont enfin reçu leurs séries en rayon. Je vais voir ce qu'ils ont. Mais... Non. La série Batman que je voyais quand j'étais petit. Regarde Fifi, qu'est-ce qu'il peut nous en dire dessus ? Et oui Christo, c'est la série des années 90 par Paul Dini, Bruce Timm et Eric Radomski. C'est leur série qu'on a tous regardé quand on était petit. Après le film de Tim Burton, la Warner voulait surfer sur le succès. Du coup, ils ont fait cette série. C'est une série noire, sombre, qui a eu un succès public et critique inconventionnable. C'est une vraie série d'ambiance qui donne vraiment sa place aux personnages et aux décors. Et puis ce générique, Christo, il est complètement culte. Culte ? Feine ! Et puis Christo, t'as de la chance, ils ont acheté l'intégrale. Tu vas pouvoir faire tous les épisodes. Tu sais, je n'ai jamais vu ce film. Je n'ai jamais été plus loin que le générique. Les amis, je me trouve maintenant en section jeunesse où on m'a dit qu'ils avaient les albums tirés de la série animée. Ah mais, regarde, ils sont là les comics. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, Fifi ? Eh oui, t'as raison, la série animée a tellement bien marché qu'ils en ont fait des comics. Les histoires sont différentes de la série animée, mais on retrouve le même ton graphique et les mêmes univers. Par contre, à la différence de la série, c'est un petit peu plus fun et surtout moins violent. Du coup, c'est parfait pour les jeunes qui veulent commencer dans Batman. Désolé les enfants, l'affaire est conclue. Veine ! Et puis surtout, il faut que tu lisent Maglove de Paul Dini et Brustine. C'est eux qui ont créé la série animée. C'est le seul comics qu'ils ont fait. Et l'édition d'Urban est absolument excellente. En plus d'avoir l'histoire, tu as l'écrayonné et le guide couleur. C'est un génie. Les amis, je me trouve maintenant en section littérature où je veux aller voir les comics qu'ils ont en rayon. Oh, trop de Batman. Mais... Fifi, je commence par lequel ? Christo, je suis d'accord avec toi. Commencer avec Batman, c'est très compliqué. Il y en a énormément. Le premier qu'il faut lire, c'est Batman année 1 par Miller et Mazukeli qui datent de 87. L'histoire, c'est vraiment la jeunesse de Batman et l'arrivée de Gordon à Gotham City. Du coup, Miller traite en parallèle et Batman et Gordon dans leur première année. La narration en voix off est parfaite et le découpage dynamique nous donne une lecture fluide et agréable. Et puis surtout, c'est une porte d'entrée parfaite pour qui n'a jamais lu de comics. Parce qu'au dessin, c'est Mazukeli. C'est lui qui fera plus tard Astéros Polype ou encore Cité de Vert de Paul Auster. En Dieu est-ce possible ? Le deuxième album qu'il faut lire, c'est The Dark Knight Returns par Frank Miller en 86. C'est l'album qui a fait basculer les comics dans l'âge adulte avec Watchmen de Alan Moore. Au moment où Frank Miller fait ça, il a 30 ans, il en a marre de voir son super-héros plus jeune que lui. Du coup, il crée un Batman dérangé, violent et beaucoup plus âgé. L'album aborde des thèmes beaucoup plus adultes, comme la critique des médias, du gouvernement ou alors la place du super-héros. Toujours à la limite entre le bien et le mal. Dis-moi qui est le chef. En tout cas, ces deux albums sont les deux pierres angulaires pour commencer Batman. Vein ! Bah dis donc, il y a beaucoup de méchants là-dedans. Je les connais pas tous Fifi. T'as raison Christo, il y a beaucoup de méchants dans Batman, mais c'est ça justement qui fait toute la richesse de cet univers. Un bras ! Non mais hey ! Mais hey ! Mais hey ! Oh la voiture ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Chaque méchant a sa particularité et son vécu et apporte une plus-value à l'histoire et surtout à Batman et à sa psychologie. Moi, j'ai ma théorie sur tout ça. Regardez-nous. Nous sommes des monstres, des phénomènes de foi. Qui nous a fait ce que nous sommes ? Batman ! Pour continuer ta lecture, tu peux lire le triptyque de Jeff Loeb et Tim Sale qui sont un long Halloween, un mer victoire et des ombres dans la nuit. Dans ses trois albums, tu suivras une vraie aventure de Batman. Parce que Batman, faut pas l'oublier, c'est le plus grand détective du monde quand même Christo ! Outre le dessin de Tim Sale qui est très beau et très coloré, tu as une vraie histoire de Polar avec tous les méchants de Batman sans avoir besoin de les connaître. Et puis Christo, il faut savoir qu'un Halloween, c'est ce qui a inspiré Nolan pour The Dark Knight. D'ailleurs, au début de l'édition d'Urban Comics, t'as carrément un interview de Nolan. Hey, il y a beaucoup de violence quand même. Mais finalement Fifi, les super-héros c'est pas que de la bagarre. Et oui Christo, t'as raison, il y a beaucoup de violence. Mais on va voir, il n'y a pas que ça dans les comics. Une des histoires les plus marquantes sur ce sujet, c'est Dark Knight, une histoire vraie de Paul Dini et Edouard Torrisso. Dans cet album, Paul Dini, le scénariste de Batman, la série animée, raconte comment il s'est fait agresser une fois en rentrant chez lui. Et ce jour-là, il n'y avait pas Batman. Et du coup, dans cet album, il interroge la violence et le vrai rôle de Batman. Et du coup, comme on l'a vu avec Froome Miller, beaucoup d'auteurs se sont interrogés sur « Jusqu'où un super-héros peux-tu aller pour rendre la justice ? » « T'es pas dans un tabou. Tu es sur une table d'opération. Et je suis le chirurgien. » Bon Fifi, tu m'as convaincu, je les embarque. Allez, je te retrouve dans le camion. Ah bah Christo, t'es là ! Ah ouais Fifi, c'était super, merci. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé ? Ben regarde, on a un album sur Bane. Ah bah ça va lui faire plaisir. On y va ? Bane, démarre le camion !